C'est le sentiment de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Ce soir, c'est vrai qu'avant l'heure, on signait pour un match nul ici à Paris parce que ça nous permettait de garder notre destin entre nos pieds. C'est vrai qu'après, vu la tournure des événements, on a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. Alors bon, là, il n'y a aucune fatalité. C'est vrai qu'il y avait eu zéro but en cinq matchs. Là, il y en a eu un. Il y aurait pu en avoir plusieurs. Donc on est capable de marquer, on est capable d'avoir des occasions. Après, effectivement, c'est toujours plus difficile de marquer, de mettre ce but. Et du coup, on a toujours notre destin entre nos pieds sur ce match de Sochaux. On fait un bon match contre Ajaxo. On fait un bon match contre Paris Football Club. Donc voilà, il y a à faire un très bon match aussi contre Sochaux et tout faire pour se maintenir sur ce match-là. Vous avez marqué. Il y a neuf tentatives, je crois, en première mi-temps. C'est bon, la stérilité offensive, c'est un problème réglé ? Oui, on aurait aimé scorer encore sur cette deuxième mi-temps. Il y a eu des opportunités, des actions qu'on a mal jouées. Mais d'un autre côté, oui, c'est un match assez satisfaisant sur beaucoup d'aspects. On a resté solides aussi. Alors effectivement, après, Paris Football Club, le PFC a beaucoup poussé à la fin. Il y a Lucas qui nous fait un super arrêt sur un coup de pierreté. Donc le PFC pouvait très bien être devant sur ce match-là. Mais c'est à la fois, oui, un match solide derrière. C'était d'avoir la même philosophie que sur le match d'Ajaccio, de pouvoir les contrer. Et après aussi, dans notre animation, être capable de prendre des temps supplémentaires pour les inquiéter. Donc c'est un bon match et un match de bonne facture encore à mettre à notre crédit. Parce que derrière, Paris a eu la plupart du temps la maîtrise du ballon. Mais vous n'êtes pas trop mis en danger. Alors il y a cette dernière action, évidemment. Et sinon, il y a eu des cas sur les sorties aériennes. Vous n'avez pas été trop, trop mousculé par rapport à certains autres matchs ? Ça a été dans la continuité de ce qu'on a pu produire sur le match d'Ajaccio. On avait concédé peu d'occasions, finalement, face à la CA. Et c'est du même acabit aujourd'hui face au PFC, qui est plus, je dirais, sur des phases arrêtées, qui a pu nous inquiéter. Donc c'est encore, c'est effectivement un point de satisfaction sur notre bloc défensif, sur notre envie d'après d'avancer, d'entrer dans le duel, d'avancer sur le porteur. C'est dommage. C'est dommage d'être devant, de se faire attraper sur une touche rapidement jouée. Donc voilà, c'est d'avoir encore monté ce curseur d'exigence sur les aspects mentaux. Parce que là, c'est un aspect mental, c'est dans la concentration. On est pourtant au-delà des cinq minutes, je pense, après le but inscrit. Mais il nous a manqué un peu de concentration et d'une exigence supplémentaire sur ce moment-là. Est-ce que les regrets ne sont pas aussi sur la plus dernière occasion ? Oui, il y a eu pas mal de situations comme ça, où il y a eu des courses de sacrifices, de dédoublements, qu'on n'a pas utilisées à bon escient. On a sans doute voulu aller chercher soit la frappe, soit la passe décisive, et que des fois, l'avant-dernière passe peut être plus valorisante que le fait de finir l'action ou de faire la passe D. Alors je pense que c'était aussi dans cette situation d'urgence, de vouloir absolument gagner. Ça fait qu'à un moment, effectivement, là-haut, ça cogite et on ne fait pas le meilleur choix peut-être. Il y a quand même ce but d'un match, c'est un but d'ancien qui nous a marqué. Avec le flair, il a bien sorti le coup. Évidemment, là, on regarde les arbitres. Et puis, M. Paradis, c'était le match de QRM, finalement, qui nous avait arbitrés. Et ça fait penser au but aussi où il y a ce dégagement, Mathieu de Bouchy qui est là. Et Hugo arrive à profiter d'une erreur défensive. C'est ce qui s'est passé aussi sur ce match-là, finalement, avec un dégagement de Lucas. Il doit avoir un dégagement de la tête. Et puis, Ilyes qui passe devant son défenseur et qui surprend de Marconet. Donc, c'était un but d'ancien. Il a été là sur cette action-là. Il était présent. S'attendre au meilleur. Voilà, on s'est attendu au meilleur sur cette action-là. Il croit, en fait, sur les simples actions. Il fait un bon match. Après, derrière, il met deux ou trois fois le feu dans la surface. Ça ne fait pas le deuxième but. Mais sa première mi-temps, notamment, il est pas mal. Il fait une très bonne première mi-temps. C'est vrai que c'était difficile, même pour Bamba, de savoir si ça allait être sur le côté extérieur, le côté intérieur qu'il allait venir. Et puis, après, on-même, sur cette première mi-temps, on a beaucoup passé sur le côté gauche. Et on a commencé à équilibrer, après, sur la droite avec Laurent Dos Santos. Et puis, sur cette deuxième mi-temps, il y a eu à la fois sur ce côté gauche et sur ce côté droit. Il faudrait voir après, effectivement, sur les occasions qu'on a pu avoir, de quel côté ça puisse passer. Mais il y avait un assez bon équilibre sur l'occupation du terrain. Il y a moins d'opportunités en seconde, quand même. Pas trop de longues, en fait, comme vous disiez tout à l'heure. Contre nous ? Oui. Il faudra revoir le match. Mais je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup d'occasions. On a concédé beaucoup d'occasions dans le jeu, en tout cas. Alors, Mathieu Debussy, vu qu'il était touché à la fête, il est ouvert, c'est pas ? Oui, mais... Il est encore debout. Il est solide, le Debussy. Il y a des gros matchs aussi, Debussy. Oui. C'est précieux, là, des éléments d'expérience comme ça dans les matchs par ailleurs. On a, oui, nos défenseurs, là, c'est vrai que c'est à la fois des soldats, des guerriers, là. Et puis, ils ont ça dans leur ADN, des mecs, pourtant, qui ont plus de 30 berges et qui ont déjà un sacré palmarès à leur actif. Et qui sont là, ils ont envie de gagner tous les duels. Et ça, c'est à mettre à leur honneur de la part de... Je pense notamment à nos cinq défenseurs, là, sur le coup. Mais il y a eu un gros travail aussi de Julien, de Momo. Nos excentrés ont fait un gros travail de replacement aussi, que ce soit IES, Gaëtan, Robay. Et puis, Hugo et Ron, après, Hugo a fait un gros travail aussi défensif. Donc, c'est vraiment une satisfaction collective sur l'état d'esprit manifesté par l'équipe. Parce qu'à chaud, comme ça, on n'a pas l'impression d'avoir vu une équipe qui va jouer les barrages d'accession et une autre qui essaye de ne pas aller dans ceux de la descente. C'était assez équilibré, en fait. Oui. Il faut que je puisse revoir le match. Mais j'ai eu ce sentiment-là qu'on a bien... Alors, il y a tout de suite un corner où on est un peu fébrile sur la première minute ou les deux premières minutes. Après, on marque rapidement ce but. Donc, ça nous met tout de suite dans le bon rail. Malgré l'égalisation, après, on est resté assez solide. Mais c'est vrai qu'au 0-1, on a des opportunités pour marquer ce deuxième but, déjà. Et on n'arrive pas à graver ce score. Donc, voilà. C'est de retenir ça, des bonnes choses et de corriger encore à améliorer. Ce qui est encore amélioré. Encore, évidemment, beaucoup de boulot. On a vu aussi une image sympa. Il y a Baptiste-Guillaume et Sandi et Tabaret, qui étaient des déplacements blessés dans le groupe. C'était une volonté de les amener au déplacement ? Oui, d'être là avec nous. Et Flo Martin qui était là aussi. Alain Lingué qui était là aussi. Donc, beaucoup de joueurs du groupe blessés ou en dehors du groupe suspendu étaient là aussi. Donc, c'est effectivement un collectif important, que le collectif soit là pour, justement, être avec les potes. Est-ce qu'au final, de revenir un partout au vestiaire, ce n'est pas un peu rageant de la qualité de la vie ? À la mi-temps ? À la mi-temps ? De revenir... C'était le mot aussi à la fin. Là, c'était effectivement un sentiment mitigé. Avant, on voyait de se dire... Faire nul ici, c'était très bien. Vu après les circonstances, on peut être déçu. On peut être déçu. Après, voilà, c'est toujours voir de quel côté on voit les choses. Et c'est de se dire, là, on a notre destin entre nos pieds sur ce match de Sochaux. Et les deux performances qu'on a faites sont deux vraies performances. Donc, on est capable de faire ces performances et de le refaire sur le match de Sochaux. Et comme à Dunkerque, avant la trêve, il y a aussi le public. Bon, c'est l'ancienne, c'est... Oui, il y a eu un effort du club, enfin, de pouvoir amener nos supporters avec nous. Et, oui, c'était la même configuration avec des joueurs, des supporters dans la grande tribune et d'autres qui étaient à l'opposé. Et, effectivement, ils nous ont encouragés dans le stade charlétique qui n'étaient pas non plus les plus remplis. Mais c'était important que nos supporters soient là avec nous et puissent nous accompagner dans ce combat. Et on a vu aussi, là, Ilyas faire un bon match, moi-même, Kabaouti. Cette jeunesse, elle est très importante. Et elle a beaucoup compté, et elle, elle a été très importante. Oui, mais comme disait aussi Julien, là, c'est, effectivement, c'est une osmose entre des anciens. Et il faut de l'expérience sur ce genre de match qu'on dispute. Et puis aussi, une certaine insouciance de la jeunesse que peut avoir Ilyas, notamment. Donc, c'est important d'avoir cette alchimie avec des anciens qui doivent être là pour tenir la baraque et des jeunes qui sont là aussi pour amener leur pierre à l'édifice, mais qui sont là aussi avec un peu plus d'insouciance. Allez, bonne soirée à tous. Merci.